Salut Raiders, j'espère que vous allez à la pêche. Cette semaine dans notre nouveau face à face on va parler de la marque Nex et tout particulièrement du nouveau casque aventure le X-Wed 2 et pour ça j'ai invité Johan tu peux te présenter alors donc moi principalement donc Johan je suis le représentant commercial en fait de la marque Nex sur toute la région Île-de-France donc Nex en fait est une marque portugaise d'origine portugaise qui fabrique des casques et qui s'occupe en fait maintenant de toute la distribution en Europe donc c'est une marque qui fonctionne très très bien principalement en France voilà on a une gamme vraiment complète donc du simple petit jet de scooter risque jusqu'au casque vintage carbone et en passant également par l'adventure donc voilà casque typé trail enduro alors par rapport justement on va les mettre face à face pour que le rider puisse bien les voir quelles sont les principales différences entre les deux modèles alors le moi j'avais quand même des petits retours un peu clients sur le X-Day One notamment sur sur la page Facebook il y avait une question qui avait été posée par Jean Talut qui disait que justement par exemple au niveau de l'écran solaire il descendait trop bas donc il arrivait dans le champ de vision alors est-ce que ça par exemple ça a été amélioré ? Justement ça c'est un défaut en fait qui a été amélioré donc sur nouveau le X-Wed 2 donc vraiment on a bien revu en fait l'inclinaison de l'écran solaire et vraiment la descente pour éviter justement d'avoir ce phénomène de se retrouver avec l'écran solaire au niveau du champ de vision donc principalement donc pas de grandes nouveautés esthétiques on est resté vraiment sur l'esthétique du X-Day One donc ce modèle qui a très bien fonctionné et justement on a voulu corriger en fait tous les petits défauts qu'on avait rencontrés en fait sur celui-ci principalement la grosse amélioration pour ce nouveau modèle le X-Wed 2 c'est la ventilation la ventilation on a voulu vraiment refaire une vraie ventile c'est un casque touring donc qui va être utilisé dans des conditions extrêmes aussi bien au niveau de la chaleur donc voilà le casque en lui-même est très bien ventilé donc ce qu'on a amélioré donc principalement ça va être maintenant les systèmes d'ouverture de ventile donc sur les X-Wed 2 la ventile va s'ouvrir dans l'autre sens pour le coup pour vraiment fluidifier en fait l'entrée d'air à l'intérieur et vraiment diffuser l'air au niveau donc du visage au niveau des joues et vraiment optimiser vraiment ce flux d'air c'est vrai qu'on a une belle ouverture qu'on n'avait pas effectivement au départ puis il y a un diffuseur aussi à l'intérieur voilà que j'ai constaté par rapport à ce modèle là qui est plus important exactement donc ce diffuseur va également permettre même si l'écran est équipé d'un écran anti-bipin lock ce qui va permettre vraiment de diffuser de l'air au niveau de haut écran et de ventiler éviter le système de condensation toujours donc au niveau de cette ventile sur la mentonnière dans les accessoires qui sont fournis avec vous avez un système de ventile en fait vous pouvez la remplacer ce qui va vous permettre d'avoir une ventile totalement ouverte donc pour tout ce qui est utilisation tout terrain ou des choses comme ça voilà vous avez une ventile 100% ouverte tout en restant toujours donc dans le système de ventile on a rajouté cette nouvelle ventile frontale c'est vrai qu'on la voit pas bien mais il ya une grande ventilation voilà sous la casquette ce qui nous manquait vraiment du coup sur les xd1 donc nouvelle ventile donc avec deux positions d'ouverture et en même temps cette ventile a été donc retravaillé avec la visière vraiment pour optimiser le flux d'air toujours dans ce casque alors ça que c'est intéressant de montrer un lit penche le casque voilà donc voilà on voit bien que les visières elles sont beaucoup plus ergonomique voilà beaucoup plus ergonomique ce qui va vraiment faciliter donc le flux d'air et en plus en elle même la visière a été un petit peu rigidifié pour éviter en fait le système de vibrations et de bruit à haute vitesse ou des choses comme ça toujours dans le système de ventile on a revu en fait donc les petits systèmes d'ouverture de ventile sur le xd1 qui était un petit peu difficile à manipuler donc en fait avec les gants d'hiver ou des choses comme ça avec des gants assez épais donc voilà ce qu'on a corrigé également sur le xwet2 toujours en restant donc sur la partie supérieure en fait vous avez rajouté des ergots sur les voilà exactement on a rajouté les ergots donc voilà ce qui permet vraiment de les manipuler bien plus facilement c'est ça toujours restant sur la partie supérieure du casque maintenant on a un système de réglage donc ce qui va nous permettre de régler en fait la visière parce qu'avant le gros défaut c'est qu'on ne pouvait pas gérer l'inclinaison en fait de cette visière donc c'est ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir régler en fonction de l'utilisation du casque toujours sur cette visière en accessoires il vous est livré en plus une petite extension à rajouter en fait que vous pouvez enlever ou ou mettre donc vous avez toujours le petit système de vis qui est fourni avec pour fixer l'extension sur la visière voilà c'est ce qui rajoute aussi un petit look un petit peu plus racing au casque des choses comme ça ok ça c'était partie aération voilà partie ventilation donc voilà ils ont rajouté principalement deux canaux de ventilation sur le casque en lui même il y avait aussi un point qui moi me gênait parce que je l'avais moi j'aimais beaucoup ce casque on en vendait beaucoup chez excita moto mais par contre il m'allait pas ouais il m'allait pas parce que bon à l'époque il y avait deux canottes c'est ça et donc par conséquent j'étais grosso modo entre deux ouais entre deux tailles entre deux tailles c'est un problème je vais essayer pour savoir si maintenant je suis bien sûr mais voilà c'est un problème qui a été résolu pour nous maintenant on a fait une troisième taille de coq troisième taille de coq donc voilà vous avez donc une première coq qui va être utilisée donc du double xs os une deuxième coq pour le m et le l et une troisième coq du xl au triple xl parce que maintenant cette année on a également le triple xl en fait sur le x wet 2 qu'on n'avait pas avant sur le xd qui s'arrêtait au double xl alors je constate que vous avez évidemment conservé la boucle double d exactement et qu'on retrouve voilà le système emergency donc ce qui va vous permettre d'enlever en cas d'accident ou de chute ce qui va permettre au secours de pouvoir extraire en fait les mousses de joue sans tirer sur les cervicales voilà la bavette la bavette on a eu un gros point noir là dessus en fait sur le xd 1 c'était la bavette c'est la bavette le système de fixation était pour le coup pas trop abouti et en fait on avait souvent un phénomène de perte de bavette voilà c'est vraiment ce qu'on a corrigé sur le x wet 2 allez le test j'essaye donc là j'ai pris ma taille c'est une taille je fais une taille m on va voir comment je suis on voit que le casque est bien enveloppant ouais il est bien enveloppant et il faudrait que je porte un petit peu mais j'ai pris les pressions que j'avais avant voilà non mais je suis bien maintenu voilà bien maintenu vraiment une bonne sensation je vois du coup ce grand champ de vision casque touring c'est ce qui est vraiment intéressant je vais pour le coup je vais essayer l'écran solaire ouais pour voir où il arrive voilà tu vois que maintenant il descend vraiment plus bas il ne touche pas ton nez et tu as pu ce phénomène voilà d'avoir l'écran solaire au niveau du champ de vision donc bien sûr tout l'intérieur et des montables lavables interchangeables les choses évidentes on est sur un casque en fibre fibre là dessus donc fibre tricomposites voilà donc pour le poids la solidité du casque et la durée de vie dans le temps après ok il me semble que tu m'avais parlé d'une amélioration aussi sur le niveau de l'écran voilà donc l'écran donc l'inconvénient qu'on avait sur le xt1 on n'avait pas de cran de verrouillage en fait au niveau de l'écran voilà maintenant on a incorporé trois trois vrais crans de verrouillage en fait sur cet écran 1 2 et le troisième voilà donc qui va permettre toujours également d'avoir un petit flux d'air pour ventiler le casque en ouvrant au premier cran toujours le système de verrouillage voilà qui fonctionne très bien mais franchement ça c'est toi parce que des fois sur certaines marques je dois avouer que c'est limite s'il faut s'y prendre à demain à verrouiller exact voilà on a fait vraiment toujours ce cran assez assez prononcé pour pouvoir l'enlever avec les grands ou des choses comme ça voilà alors il ya un point aussi qui a été amélioré que yoann n'a pas cité c'est j'avais pas mal des clients qui perdaient tout simplement le système de fixation des fixations de la visière donc et de l'écran parce qu'ils vont ensemble et là j'ai vu qu'ils avaient ça avait été complètement amélioré voilà exactement donc en fait les fixations d'écran donc avant était plus petite maintenant on a fait des systèmes d'écran bien plus volumineux toujours ergonomique mais bien plus résistant c'est l'avantage avant ces systèmes de fixation vous pouvez les mettre aussi bien du côté droit que du côté gauche il ya des problèmes de manipulation des clients là dessus donc voilà maintenant on a fait vraiment deux fixations indépendantes vous avez un côté droit un côté gauche ce qui va éviter vraiment d'inverser dans tous les cas et de les casser ou les perdre ou autre chose pareil cette visière est amovible donc le casque en lui-même elle est livrée en fait avec des obturateurs ce qui vont permettre d'enlever la visière et de rouler toujours avec un casque touring avec l'avantage de ce champ de vision mais voilà avec une gamme un petit peu plus urbaine et avec les petits obturateurs donc voilà qui laisseront pas de de trous de de surplus au niveau de votre et ok bon c'est pas mal au niveau du poids ce que ça a changé au niveau du poids on est toujours sur la même gamme de poids donc on est environ en moyenne sur un kilo 5 là dessus en fonction des tailles de coq en fonction des accessoires monté sur le casque voilà on est en moyenne à 1 kg 5 voilà j'ai entre 1 kg 5 et 1 kg 6 en fonction en fonction des accessoires et je pense que c'était le poids je confirme qu'on avait voilà c'est ça donc on est sur quelque chose de de très similaire moi je suis agréablement surprise c'est par le changement le fait qu'il y ait trois calottes là je suis prêt enfin pourtant en porter un mais exactement ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent parce qu'effectivement j'étais j'étais vraiment c'était agréable d'être entre deux entre deux tailles c'est ça le problème donc c'est vraiment ce qu'on a voulu résoudre et puis pour nous c'est important c'est de rajouter le triple xl on avait énormément de demandes sur un casque touring comme ça donc voilà c'était important pour nous de rajouter le triple xl ok mais écoute top je pense qu'on a fait à peu près le tour du casque et des différences merci yon et bah avec grand plaisir j'espère que en tout cas vous avez toutes les infos que vous souhaitiez si c'est pas le cas n'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir également et on se retrouve bientôt ou pour un système show ou pour un nouveau face à face à très bientôt les riders merci de nous avoir suivi à bientôt ciao